Bienvenue dans nos champions à travers le monde sur télé Métropole. Au programme aujourd'hui un joli flashback des Haïtiens sur la neige lorsqu'ils ont marqué les médias norvégiens au cours de leur passage en Slovénie. Des images incroyables en fin d'émission vous attendent. Avant cela, nous parlerons de Dukens Nazon qui s'est levé et a tapé dans la fourmilière afin de montrer à quel point il est sensible à l'actualité haïtienne. D'autres ont suivi son exemple comme Melchi Dumornay et Jennifer Limage. Nous parlerons également du cri du cœur de Jeb Simonsen, l'international haïtien qui se livre comme jamais et qui lance un appel au public dans l'espoir de renouer avec ses racines. Restez avec nous pour suivre ces actualités passionnantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. Dukens Nazon se lève et inspire les sportifs haïtiens. L'attaquant du CSKA Sofia en Bulgarie a pris la parole pour rendre hommage aux habitants du nord du pays mais aussi pour donner son avis sur l'actualité brûlante entre Haïti et la République dominicaine. Il est la première figure sportive de cette envergure à se prononcer sur le sujet et en a même inspiré d'autres. De son côté, la pépite haïtienne Melchi Dumornay a également pris la parole pour aller dans le même sens que Dukens Nazon en déclarant Et enfin, Jennifer Limage qui vient de subir une intervention chirurgicale pour une rupture des ligaments croisés antérieurs de son genou droit a tenu à encourager les habitants de l'artibonite à emboîter le pas. Moun l'artibonite peim, poté collé avec moun wanament pou nous fait plis canal pouvant nous pas dépendre de l'autre pays qui pavlait respecter nous. Et puis manger en pile d'iris l'artibonite parce que lis bon en pile, lis rété nous onze canal. Une prise de parole importante de la part des sportifs haïtiens. De nombreux fans ont regretté que cette prise de parole soit tardive mais apprécient le fait que les stars haïtiennes soient sensibles aux causes défendues par le peuple haïtien. Jeff Simonsen qui réside actuellement au Danemark à 27 ans. Il mène une carrière de footballeur professionnel au sein du club de deuxième division portugaise à l'Académico de Viseu tout en représentant l'équipe nationale d'Haïti. Sa vie a pris un tournant marquant lorsqu'il a été adopté par une famille danoise en septembre 1996 à l'époque où son prénom était encore Wackney. Selon son acte de naissance, il est né le 21 novembre 1995 à Port-au-Prince mais sa mère biologique demeure inconnue. L'enregistrement de son acte de naissance a été réalisé par l'officier d'état civil Daniel Desrosiers de la section nord de Port-au-Prince. En présence de Joseph-Emmanuel Charlemagne. Aujourd'hui, Jeff Simonsen lance un appel urgent à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il sollicite de l'aide pour retrouver sa mère biologique en Haïti. Malgré le fait qu'il ait grandi au Danemark depuis sa petite enfance et qu'il soit actuellement un joueur émérite de l'Académico de Viseu au Portugal, Jeff Simonsen ressent un besoin profond de découvrir ses origines haïtiennes. Voici un extrait de la vidéo du joueur. On lui souhaite bien sûr le maximum de succès dans sa démarche. Et pour terminer, un petit flashback à présent pour vous offrir des images extrêmement rares dans les médias haïtiens. Lorsque la team Haïti a participé au championnat du monde de Cross Country à Planika en Slovénie il y a quelques mois, ils ont eu le privilège d'entendre la télévision norvégienne les mettre en valeur. Pour la première fois de l'histoire du ski haïtien, une team participait à l'épreuve d'équipe avec les 34 meilleures nations du monde. La team Haïti, composée de Théo Mallette et de Stevenson Savard, s'est classée en 31e position, ce qui, pour une première expérience collective, est très honorable. Cette performance a alors été reconnue par l'ensemble des acteurs de Planika qui se sont montrés très surpris de la mentalité des représentants d'Haïti, de leur énergie et de leur spontanéité. L'interview de la télé norvégienne avait même positionné la team Haïti devant les meilleurs Norvégiens, qui sont les rois de la discipline, dans quelques années, si la progression est au même niveau que leur première participation. Télémétropole fera le nécessaire pour vous tenir informé sur l'actualité de ces sportifs haïtiens hors du commun. Et comme dit Jean-Pierre Roy, président de la Fédération Haïtienne de Ski, en Haïti, on n'a pas de neige, mais on a des skieurs. Des images extraordinaires qui ont été partagées par les responsables de cette magnifique initiative. Et je vous laisse avec une autre vidéo. Régalez-vous et pour ma part, je vous retrouve dès lundi pour un autre numéro de Nos Champions à travers le monde. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada